Une collection de trésors minuscules, c'est l'histoire de Frédéric Solis, un homme qui a tout, ou plutôt que qui fait un effort considérable pour faire croire au monde et à lui-même qu'il a tout. C'est d'ailleurs facile, il a 40 ans, il est bel homme, célibataire, sans famille par choix. C'est un avocat brillant, il est ami des grands et des riches et il collectionne des toiles de maître. Mais en réalité, sous les apparences, tout craque. Il se bat contre des souvenirs amers comme le départ de son père lorsqu'il était enfant, le jour de Noël. Et il s'est tellement endetté pour acheter cette toile impressionniste, ce paysage de neige qu'il convoisait depuis longtemps, qu'il est au bord de la ruine. Et soudain, un jour, il refont un héritage d'un inconnu. Une boîte contenant des billets de train et un billet de bateau, une sorte de carte au trésor. C'est l'imprévu et le mystérieux qui font éruption dans sa vie. C'est aussi une invitation au voyage, hors des frontières du familier. La question, c'est Frédéric va-t-il se laisser emmener par le fantôme de cet inconnu qui lui veut du bien. La question, c'est Frédéric va-t-il se laisser emmener par le fantôme de cet inconnu.